Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Marhababikum fiqanati Dimul khasata ala likoura linaqramam en médecine Inchallah je ne vais donner que l'essentiel Je vous dis soyez les bienvenus et bon courage Toujours ma'a le module de pharmacologie On a fait la pharmacocinétique Les principes de la pharmacocinétique La pharmacodynamie Où lui manchallah a néchauffé les interactions médicamenteuses On commence, bismillah Pour le plan, on va commencer par une petite définition Sur des interactions médicamenteuses La synergie, la potentialisation, l'antagonisme Les mécanismes des interactions au cours des phases De la pharmacocinétique et au cours de la pharmacodynamie On va voir comment gérer une interaction Et à la fin, je vais donner, inchallah, quelques exemples Sur des interactions qu'on doit éviter On part d'une interaction médicamenteuse Lorsqu'un effet pharmacologique, soit thérapeutique, soit un effet secondaire Des médicaments est modifié par un autre médicament pris en même temps On commence par la synergie On a A et B, ce sont deux médicaments Donc l'effet thérapeutique de A est le même avec le médicament B Alors l'association des deux médicaments On aura l'augmentation de l'effet thérapeutique total J'ai pris l'exemple de l'antivitamine K Qui est un anticoagulant Et l'aspirine qui est un anti-agrégant plaquétaire Je vais détailler plus l'association de ces deux médicaments Et le deuxième exemple D'aminozide qui est un antibiotique Qui agit sur la synthèse protéique Et la pénicilline qui est un antibiotique Qui agit sur la paroi bactérienne L'association des deux va augmenter l'effet des aminosides Comment ? On a pénicilline qui agit sur la paroi bactérienne Qui va la détruire Qui va faciliter l'entrée de l'aminoside Qui agit au centre de la bactérie Comme j'ai dit, on va parler un peu Sur les interactions de l'aspirine avec l'Aveca On a l'aspirine qui peut jouer le rôle d'un antipyrétique D'un anti-agrégant plaquétaire et un anti-inflammatoire La propriété d'anti-agrégation plaquétaire Diminue si la dose augmente On a l'aspirine à dose faible Il réagit comme un anti-agrégant plaquétaire On a l'aspirine à dose moyenne Et à dose élevée Où il sera comme un anti-inflammatoire L'Aveca plus l'aspirine à dose faible D'anti-agrégation plaquétaire Utilisé juste dans les situations extrêmes Et il faut protéger la muqueuse gastrique Par les inhibiteurs de la pompe à protons Aspirine à dose moyenne plus l'Aveca C'est une contre-indication Il faut substituer l'aspirine avec du parasitamol Mais toujours des doses un peu faibles Du parasitamol L'aspirine à dose élevée Anti-inflammatoire Plus l'Aveca C'est une contre-indication absolue Ici, l'aspirine peut provoquer l'UCR L'UCR plus l'Aveca risque d'hémorragie Maintenant, on va parler de la potentialisation On a A et B Ce sont deux médicaments Dont l'effet de A est différent de l'effet de B Mais A va augmenter l'effet de B Ou B va augmenter l'effet de A Pour bien comprendre J'ai donné l'exemple de clofibrate Avec l'antivitamine K On a clofibrate Qui est un hypolypymion Il diminue la teneur En cholestérol En triglycérides En l'épide en général L'association de clofibrate Avec l'antivitamine K Va augmenter l'effet de l'antivitamine K Comment ? On va voir On a clofibrate Qui a une affinité aux protéines plasmatiques Plus grande Que celle de la VK Alors L'antivitamine K Va être Bien la portion de l'antivitamine K Qui est libre Non associée aux protéines Sera augmentée Et on a dit Que la seule forme active C'est la forme non liée aux protéines Et comme ça L'antivitamine K Va augmenter d'effet Et on risque D'hémorragie Maintenant On va parler un peu Sur l'antagonisme On a A et B Ce sont deux médicaments Donc l'effet de A Est différent de l'effet de B Alors Mais B Peut diminuer l'effet de A Ou A Va diminuer l'effet de B Pour bien comprendre J'ai donné ces exemples On a l'aloxone Plus la morphine L'aloxone Va inhiber totalement la morphine Généralement Utilisé lors des intoxications Par la morphine Comme un antidote L'alorphine Plus la morphine Ici L'alorphine Va aussi inhiber la morphine Mais partiellement Généralement Utilisé lors des sévrages De la morphine Pénicilline Et les tétracéclines On a pénicilline Qui est un antibiotique Qui agit sur la paroi bactérienne Va la détruire Lors des divisions cellulaires Alors que la tétracécline Qui agit sur la synthèse protéique Et va Inhiber la division cellulaire Dans cet exemple Nous sommes Comme si nous sommes En train d'utiliser Juste les tétracéclines Qui vont inhiber La division cellulaire Alors la pénicilline Va pas agir Car il n'y a pas Pas de division cellulaire Pour détruire la paroi bactérienne Pour le quatrième exemple Le Vodapa Qui est un antiparkinsonien C'est un traitement De la maladie de Parkinson Comme un effet secondaire Peut provoquer des psychoses Alors on va On va administrer de plus Des neuroleptiques Pour lutter contre ces psychoses Mais l'association de l'ovodopa Avec un neuroleptique antidopamine C'est contre-indiqué Car ce dernier Va diminuer l'effet de l'ovodopa Ou bien de l'ovodopa Donc on va utiliser Comme un neuroleptique Non Qui Non Antidopamine Comme l'olonzapine Maintenant on va parler Des différents mécanismes Des interactions Lors des phases De la pharmacocylétique On va commencer Par la phase de résorption Ou l'absorption Proprement dite L'administration Des médicaments Avec un antiacide Va diminuer Son absorption On a dit Que Le cours De la pharmacocylétique Que les antiacides Vont diminuer La vidange gastrique L'association Des médicaments Avec un produit Formant un complexe Par exemple Les titracyclines Avec les sels De calcium Vont diminuer L'absorption Des titracyclines L'administration Des médicaments Avec un produit Diminuant sa dissolution Aussi Va diminuer Son absorption L'administration Des médicaments Avec un laxatif Qui va diminuer Le temps de contact Du médicament Avec la muqueuse Intestinale Et donc Va diminuer Son absorption Pour la phase De distribution Elle est dépendante De l'affinité Du médicament A la protéine J'ai pris J'ai pris l'exemple De l'aspirine Avec l'antivitamine K Où l'aspirine Va augmenter L'effet De la vitamine K Pourquoi ? Car l'aspirine A une affinité A la protéine Plasmatique Plus grande Que celle De la VK Alors la fraction De la VK Libre Non liée A la protéine Va augmenter Et on a dit Le cours De la pharmacocénétique Que la seule forme Active C'est la forme Non liée A la protéine Et par conséquence On aura L'augmentation De l'effet De la VK Et risque D'hémorragie Pour le métabolisme On va parler D'induction enzymatique D'inhibition enzymatique Et de compétition enzymatique On commence par L'induction enzymatique Qui va augmenter Le métabolisme Du médicament L'apparition Et la disparition Des effets Est progressive Ça veut dire Que les modifications Ne sont pas immédiates Ça prend du temps Pour qu'elles apparaissent Un médicament Une biotransformation Le métabolisme Soit Un métabolisme Actif Inactif Ou la toxique Un inducteur enzymatique Plus un médicament Dont le résultat De son métabolisme Est une molécule active L'inducteur Va augmenter L'effet Dans le médicament Mais le fait C'est vrai Si un médicament Le résultat De son métabolisme Est une molécule Inactive L'inducteur Il va diminuer Son effet Pour bien comprendre J'ai donné Deux exemples Sur deux médicaments Dont le résultat De leur métabolisme Est une molécule Inactive Réfond Pissin Qui est un antibiotique Est un inducteur enzymatique Du métabolisme Des oestroprogestatifs On aura la diminution De l'effet De ces contraceptifs Et une grossesse Indésirable Va survenir Pour le deuxième exemple Phenobarbita Qui est un antiépileptique Est un inducteur enzymatique Du métabolisme De la VK Même il peut induire Son propre métabolisme Appelé un auto-inducteur Phenobarbital Va diminuer L'effet De la VK Et on aura Le risque De trompose Puis maintenant L'induction enzymatique Les effets Mais maintenant Je referai Ça prend du temps Alors Je me dis La première association De phenobarbital Et AVK Je vais modifier La posologie De la VK Et augmenter La dose On va surveiller Le TP Et chaque modification Le taux De protrombine On va adapter La dose De la VK Avec La protrombine Qui est un facteur De coagulation Pour surveiller Le traitement Avec A On doit mesurer Le taux De protrombine Qui est Entre 70% Et 100% Chez les sujets Normaux Alors Les sujets Sous AVK Les incounes Le taux De protrombine Entre 25% Et 35% Inférieur à 25% Risque des hémorragies Et supérieur à 35% Risque de trompose Maintenant On va parler De l'inhibition enzymatique Il n'y a pas De délai Entre l'administration Et l'apparition Des effets Contrairement A l'induction Enzymatique L'exemple Des anticoagulants Comme l'AVK Et l'érythromycine L'érythromycine Ici C'est un inhibiteur Enzymatique Va inhiber Le métabolisme Des anticoagulants Et par conséquence L'inhibition De la formation Des métabolites Inactifs Il résulte De ça L'augmentation De la fraction Active Et on risque De la survenue Des hémorragies Le deuxième Exemple Le tacrolimus Et le jus De pamplemousse Le tacrolimus C'est un immunosuppresseur Utilisé Pour prévenir Les rejets Du griffon L'association Du tacrolimus Avec le jus De pamplemousse C'est une contre-indication Car on risque De néfrotoxicité Ici Le jus De pamplemousse C'est un inhibiteur Enzymatique Va augmenter L'effet Du tacrolimus Qui est Un néfrotoxique Pour la compétition Enzymatique J'ai donné l'exemple Du médicament Théophylline Qui est un bronchodilatateur Et les macrolides Qui sont des antibiotiques Et qui ont une affinité A l'enzyme Plus grande Que celle Du médicament Théophylline Et par conséquence Le métabolisme Des macrolides Est prioritaire On est arrivé maintenant A l'élimination Compétitive Si vous vous rappelez Qu'on a fait le cours De la pharmacocénétique On a parlé D'une élimination Compétitive Qui aura lieu Au niveau du tube Contourné Proximal Dans la phase De sécrétion Tubulaire La sécrétion Tubulaire C'est le passage Des molécules De la lumière Péritubulaire Qui contient Le sang Vers la lumière Tubulaire Qui contient Les urines A travers Des transporteurs Et selon L'affinité De la molécule A ces transporteurs On aura L'élimination De ces dernières Pour bien comprendre Je vous donne Un exemple Ces deux exemples Pardon De méthotrexate Qui est un anticancéreux Qui inhibe La prolifération Cellulaire Et l'ampicilline Qui est un antibiotique Méthotrexate A une affinité A ces récepteurs Ou bien A ces transporteurs Inférieurs A ces de l'ampicilline On aura en conséquence Une accumulation De méthotrexate Qui est toxique Le deuxième exemple De l'ampicilline Avec propénicite Qui augmente L'élimination De l'acide urique Et les uricosuriques Et il a Une affinité A ces transporteurs Plus grande Que celle De l'ampicilline On aura L'augmentation D'élimination De propénicite Alors que Une accumulation De l'ampicilline En général Il n'y a pas De risque De l'accumulation De l'ampicilline Car elle a Un index Thérapeutique Large On a terminé Avec les mécanismes Désinteractions Lors des phases De la pharmacocénétique Maintenant On va parler Brièvement Sur les mécanismes Désinteractions De la pharmacodynamie Lors deux médicaments Deux médicaments D'effet inverse Peuvent se fixer Sur le même récepteur Et selon L'affinité De six deux molécules Au récepteur On aura L'effet prédominant Et résulte de ça La diminution De l'effet de l'autre C'est l'antagonisme Ici A et B Sont deux médicaments D'effet inverse Ici B A une affinité Au récepteur Plus grande Que celle Du médicament A Et en conséquence On aura La diminution De l'effet de A Mais si A et B Sont deux médicaments Différents Mais ont le même effet En se fixant Sur le même récepteur On assiste A une augmentation De l'effet C'est la synergie Et on dit Que A et B Sont des agonistes Maintenant On est arrivé A une notion Très importante C'est comment gérer Une interaction Parfois savoir Le mécanisme De l'interaction Est très nécessaire Pour la gestion Qui se fait Par remplacer Un des produits Par un autre Interagissant Surveiller L'interaction Par dosage Du médicament Au niveau Sanguin Ou évaluation De son effet Par un test Biologique Et ajuster Les posologies Quand il y a Une diminution Ou une augmentation De l'effet Pharmacologique Avant de terminer Je vais donner Quelques exemples Sur des interactions Médicamenteuses Qu'on doit éviter On a Les immunosuppresseurs Utilisés dans La transplantation D'organes Pour prévenir Les rejets Des gruffants Et comme un effet Secondaire Ils augmentent Le taux De cholestérol Total De cholestérol LDL Les lipides En général Dans le sang C'est pour cela Il faut les associer Avec un hypolypime Sans les statines J'ai donné J'ai donné l'exemple De la cyclosporine Qui est un immunosuppresseur Qu'on doit l'associer Avec la fluvastatine Et non pas avec La torvastatine Ou la simvastatine On aura le risque De rhabdomyolyse Voilà d'autres exemples Un antibiotique A large spectre Au cours De la contraception L'association D'un antibiotique A large spectre Et pour une longue durée Comme dans le traitement De la tuberculose Par exemple Avec les contraceptifs Les antibiotiques Vont diminuer L'effet des oestroprogestatifs Et on aura Une grossesse indésirable Comment ? Je vais expliquer Les pilules S'éliminent dans le corps En passant par le cycle Hepatobilière Les antibiotiques Vont tuer Les bactéries Qui se trouvent Au niveau intestinal Empêchant La décongéguison Des oestroprogestatifs Et on n'aura Pas La réabsorption De ces derniers Mais au contraire L'augmentation De son élimination J'ai bien expliqué ce cycle Le cours de la pharmacocénétique La phase d'élimination L'hémézène Méchef Ou-Rush Alors Regardez-le Pour bien comprendre Le deuxième exemple Le phénobarbital Lors d'un ictère Abilurubine Non conjugué Le phénobarbital Est le traitement De l'ictère Abilurubine Non conjugué On a dit Que le phénobarbital Est un inducteur enzymatique Va favoriser le métabolisme De la bilurubine Ça veut dire Sa conjuguison Alors On aura L'augmentation De son élimination Pour l'association De l'amiodarone Et L'antivitamine K On aura Un risque Hémorragique Car l'amiodarone Est un inhibiteur Enzymatique Et en plus Il a une demi-vie Lange De 50 jours Et s'accumule Dans la graisse Alors son effet Persistera Plusieurs mois Malgré l'arrêt Du traitement C'est pour cela On reste diminuant Les doses De l'AVK Même après l'arrêt Du traitement De l'amiodarone Qui est un anti-arythmique L'association D'un antivitamine K Plus un antibiotique A large spectre Les antibiotiques Vont tuer la flore intestinale Et Il résulte de ça Des diarrhées Qui sont à l'origine D'une Malabsorption De la vitamine K Et une diminution De sa synthèse Alors On aura des hémorragies Par carence En vitamine K Juste un petit mot Sur les macrolides Et les antihistaminiques La connaissance De la situation C'est qu'on est L'érytromycine C'est qu'on est L'érytromycine Mais L'érytromycine Car il a un effet Inhibiteur faible Mais Les interactions Médicamentales D'un effet C'est qu'on est L'érytromycine Qui a un effet Inhibiteur élevé La même chose Pour les antihistaminiques Rannitidine Pas d'inhibition enzymatique Alors que Cimitidine Il a un effet Inhibiteur C'est la même chose Que nous avons Des situations On a le choix On a l'érytromycine Qui a l'érytromycine On a l'érytromycine Mais C'est terminé Je vous dis merci Bon courage N'hésitez pas De nous rejoindre Sur le groupe Facebook Just Start Pour l'échange De nos informations Bon courage